Qu'est-ce que c'est que les lutins ? Alors, c'est une notion que c'est les lutins. Alors, qu'est-ce que c'est que les lutins ? Pourquoi nous appelle-t-on comme ça ? Ben, suivant la légende, il y avait, près du vieux cimetière de Warmi-Chontaine, une petite maison qui est tenue par un bûcheron, sa femme et ses trois enfants. C'était une petite maison avec une pièce bas et une pièce haut, et un petit grenier, et une étape. Et c'était des pauvres malheureux. Ils tiraient le diable par la queue pour survivre. Ils tenaient des chèvres, des poules, des canards, enfin, toutes sortes de petites vêtres, des lapins. Et un dimanche après-midi, le père dit à l'aîné des gamins, va un petit peu, le long de la rivière, conduire les gâtes, les chèvres. Et alors, là, le gamin est parti. Il voit, c'était un terrain vague, et les chèvres étaient occupés à pâturier. Alors, il s'ennuyait. Alors, il me disait, je vais un peu essayer d'attraper des poissons à la main, des troutes à la main. Et, bon, il se souvient, bien entendu, et il les met sur une souche. Et puis, là, je l'ai parti, je fais 25 mètres, 30 mètres, et puis, je reviens. Il n'avait rien attrapé. Et, il arrive, il n'y avait plus qu'un soulier sur la souche. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherche devant, cherche derrière, cherche partout. Oh! Embêté, le gamin! Qu'est-ce que je vais ramasser quand je vais rentrer? D'autant plus que c'était déjà une paire de souliers qu'on lui avait donnée. Et, ma foi, il revient clopin clopant avec les chèvres et son soulier à la main. Et, ma foi, il raconte l'aventure à son entrepareil. Son père, langue irlandée, évidemment, d'une maîtresse façon, en disant, tu aurais dû mettre tes sabots quand tu n'as déjà que cette paire de souliers-là. Enfin, il est trop tard aujourd'hui, mais demain, nous irons chercher après. Le lendemain matin, le père et le gamin vont sur place et qu'est-ce qu'ils voient? Le soulier est sur là, la souche bien propre, bien cirée, ressemellée, tout brillant. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se dit le père? Et en revenant, il se disait, pour moi, c'est quelqu'un qui nous veut du bien et qui ne veut pas qu'on le sache. Oh! Sans tracasser le père. Mais pourquoi rien qu'un soulier? Il ne dit rien. Ce soir-là, il prend le soulier qui était revenu à la maison et il va le déposer sur la souche et il met quelques galettes. Il met quelques galettes à côté de la souche, à côté de la godasse. et le lendemain matin, à la première heure, il est parti voir, le deuxième soulier était comme le premier et les galettes étaient parties. Ah! Permettez, je vais boire un coup. Il se demandait bien quelle nouvelle et vous comprenez bien que ça, dans le village, ça fait un raffu de tous les gars. Et il y avait des gens qui étaient un jour à l'affu, c'était des braconniers. Ils étaient à l'affu et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Des petits hommes. Oh! Des petits hommes de 50 centimètres. Ils avaient tous une grande barbe blanche qui trottinait comme ça et ils sortaient du haut. Il y avait un trou au pied d'une roche. La roche existe. C'est la roche Marco. On l'appelle la roche Marco parce qu'en Wallon, un Marco, c'est un chat mâle. Donc, on suppose, on peut supposer qu'on a donné ce nom-là parce qu'il y avait sans doute un chat sauvage dans cette infractuosité. Alors, finalement, ils se sont approchés et puis ils ont lié, ils ont fait connaissance et puis, ma foi, venu au village. et jamais, jamais les petits hommes n'ont voulu aller au village. Alors, voilà l'histoire. Cette histoire-là m'a été racontée par Jules Wagner en 1937. Vous comprenez bien que je n'ai pas retenu ça depuis 1937. Mais j'avais eu la bonne idée. je crois qu'à Grappontaine, j'ai montré la feuille. J'ai retrouvé, en revenant du Congo, j'ai retrouvé dans la vieille atlas de géographie le texte que j'avais copié à l'époque. Donc, j'avais 10-11 ans. Et alors, à ce moment-là, j'ai fait une enquête dans le village. Et il y a une femme qui disait, ah oui, j'anticipe ici. Je dois dire que, bon, pour aider les petits nains, on leur portait des souliers à se mêler, on leur portait de la lessive à faire, de le repassage, des outils à réparer, etc. Bon, donc ça, je viens de le dire avant. Je m'excuse. Ah bon. Donc, ça se passait bien. Alors, donc, j'ai demandé à des vieilles personnes de voir mes chantiers. Il y a une qui m'a dit, ah ben, ce n'était pas près de la Roche-Marco, là. c'était près de l'étang-colard. L'étang-colard, c'est un étang un peu plus loin. Mais nous, on dit à l'une autre qui s'est à le Roche-Marco dès les éveilles, aux éveilles, c'est un lundi, où il y a une petite froute, une petite froute qui est une ancienne chaussée romaine, à la diverticule de la chaussée romaine. Bon, alors, une autre qui me dit, mais, c'est drôle, il n'y a pas de femme et il n'y a pas d'enfant. Il n'y a que des hommes. Et puis, une autre me dit, il n'y avait que le chef qui parlait français. Les autres, ils ne savaient pas parler. Ils préféraient des signes. Ils parlaient par-ci. Et puis, ils avaient, le final de lui, on s'est aperçu que, sans qu'ils ne viennent au village, ils connaissaient toutes les nouvelles. et alors, un bon jour, il a refusé de faire la laissive à une bonne femme parce qu'elle avait traité sa voisine de la vie d'un mot. Alors, quand, tout le temps qu'ils n'étaient pas excusés, on ne fera plus ta laissive. Un outil, un bonhomme de menugout qui est venu avec une hache pour une roue, pour réparer, pour mettre un manche, ils l'ont refusé parce que cet outil-là, ils l'avaient volé il y a déjà trois ans. Et puis, toutes sortes d'histoires comme ça, que finalement, les gens n'avaient un peu peur. Ils connaissaient un peu tout ce qui se passe chez Elou et ils ne viennent jamais au village. Donc, ça faisait un petit peu la sorcellerie. Il y avait même un buveur invétéré dont je raconterai une histoire tantôt. Un buveur invétéré qui s'étonnait, qui n'aimait pas la goutte. Alors, voilà. Bon. Ça s'est passé comme ça puis un beau jour, on ne les a plus vus. On ne les a plus vus. Les gens ont retrouvé leur linge et leurs outils n'ont réparé, etc. Et voilà la légende qui a été rapportée. Maintenant, d'où vient le mot Luton ? En français, c'est le Luton. Mais le Luton, c'est une altération de Nuton et Nuiton. Et alors, dans la région de Horto, la roche, par là, c'est des Nutons. Et à Yves, dans ce coin-là aussi, c'est des Lutons. Alors, à voir les fontaines, en Wallon, le son on se prononce en. On dit Luton. 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 Je ne crois pas. Luton. 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 Oui, mais je vais vous donner un exemple. Vraiment, je ne l'entrouve pas. Un bâton, il bâton. Oui. Un menton, il bâton. Il m'entend. C'est pour ça que c'est devenu Luton à voir mes fontaines. Enfin, moi j'avais ajouté dans mon petit texte là, qu'on pouvait penser aussi que c'était parce qu'à voir mes fontaines on était des lutteurs et qu'on pouvait bien se faire pousser un petit peu.